Faire bouillir de l'eau dans un ballon à fond plat sur une plaque chauffante Il faut attendre une bonne ébullition de sorte que l'atmosphère au-dessus de l'eau liquide ne soit composée que de vapeur d'eau Nous allons verser de l'eau à température ambiante sur le ballon Vous pouvez utiliser de l'eau dans un pécher ou bien directement l'eau du robinet L'eau à température ambiante au contact du ballon chaud va le refroidir Cette diminution de pression a pour conséquence la liquéfaction des vapeurs d'eau à l'intérieur du ballon Cela entraîne une diminution de la pression Or, la température d'ébullition de l'eau est à 100 degrés Celsius pour une atmosphère, c'est-à-dire un bar Si la pression diminue, la température d'ébullition de l'eau diminue C'est pour ça que l'on remarque que l'ébullition reprend Alors que la température de l'eau à l'intérieur du ballon est forcément inférieure à 100 degrés Celsius On va cliquer la température d'eau à température Sous-titrage FR ?